Générique ... Bienvenue dans l'actu à vue par les politiques. Je suis accompagné ce soir de Laure Gérard et on reçoit Laure Christophe Kounmille. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes premier secrétaire fédéral du PS en Sarthe, conseiller général de la Sarthe et deuxième maire adjoint du Mans, délégué à la vie des quartiers et à la tranquillité publique. On va parler de tout ça ce soir. Mais la première question qu'on a envie de vous poser Christophe Kounmille, c'est quelle est l'ambiance finalement en ce moment au sein du PS et qui plus est au sein du PS Sarthe-Toi ? C'est une ambiance qui est studieuse. Studieuse parce qu'on sort des états généraux où il y a eu un moment de réflexion extrêmement important sur ce qu'est le socialisme. Finalement on se rend compte qu'on se dit socialiste mais finalement c'est quoi être socialiste ? Donc on y a travaillé. Est-ce que c'est être social-démocrate ? C'est être dans quelle tradition historique ? Donc c'est un peu long à développer. Mais on a vraiment eu ce travail de fond qu'on est en train de finir. Nous avons également une convention fédérale où on réfléchit à notre fonctionnement interne en Sarthe et pour voir un petit peu à partir de ce que les militants pensent de comment on peut faire évoluer notre fédération dans ses fonctionnements, dans la façon de redonner la parole aux militants. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des doutes. Les socialistes ne savent plus où ils en sont aujourd'hui. Ils ont besoin de cette réflexion de fond que vous êtes en train de faire ? Je crois qu'on a besoin de travailler. On a besoin de se retrouver et je pense que peut-être on paye au plan national une absence de travail. Je pense qu'on n'a pas suffisamment préparé les échéances électorales de 2012. Les dernières municipales, les dernières législatives aussi. On ne les a pas assez préparées au sens dans la réflexion, dans la doctrine. Aujourd'hui, un certain nombre d'hésitations du gouvernement, on peut les revoir sur cette question-là finalement. C'est important de le faire maintenant. Surtout qu'il peut y avoir des doutes chez nos militants, se poser des questions par rapport aux résultats qui tardent d'arriver, par rapport à certaines annonces gouvernementales, il n'y a moyen nécessité de resserrer les rangs et c'est ce que je fais. Je termine sur les questions qui sont attachées finalement un petit peu au nation quand même. Vous craignez-vous une implosion du PS à terme si ça continue ? Du tout. Non. Du tout. Vous êtes un optimiste. Et puis le PS, on l'a enterré tellement de fois. Vous savez, moi j'ai adhéré au PS en 1992-91, l'époque où on faisait les plus mauvais résultats. Et on me disait, mais pourquoi tu rejoins un parti qui est déjà mort ? Plusieurs années après, on a montré qu'on était encore vivant. C'est des cycles, des phases. Et à chaque fois, on s'en sort en s'unissant, en travaillant. Bon, alors on va parler de travail justement, mais on va redescendre sur le local, si vous le voulez bien. Puisque vous êtes en charge des questions de tranquillité publique au Conseil municipal du Mans. Et un nouveau procureur a pris ses fonctions dernièrement, Philippe Varin. Alors, est-ce qu'il apporte des choses nouvelles ? Est-ce que ça change un peu la manière de travailler ? Déjà, moi j'avais très bien travaillé avec Joël Riottor, la procureure précédente. On avait fait un travail de fond très important, notamment sur la question des mineurs, qui posent problème, où parfois ils peuvent être arrêtés par la police, sont aussitôt relâchés. Ça créait un sentiment d'impunité. Et on avait beaucoup travaillé ensemble, à partir d'une situation très ponctuelle d'une rue, dans un quartier, où on avait cette difficulté, ce qui lui a permis, elle, de faire bouger les choses à l'intérieur de ses services. Monsieur Varin arrive, je l'ai rencontré deux fois, c'est encore un peu tôt, pour avoir un sentiment. Il faut lui laisser le temps de prendre la mesure du département. J'ai vu un certain nombre de déclarations qui me plaisent. En tout cas, c'est quelqu'un qui est d'une approche très agréable. Et j'espère qu'on va bien travailler ensemble, comme avec Mme Riottor précédemment. Un élu local comme vous, ça a quand même un pouvoir d'action, de faire changer les choses. On l'a vu il y a un an et demi, des caméras de vidéosurveillance ont été mises en place, une quinzaine au centre-ville du Mans. Un an et demi après, est-ce qu'il y a eu un impact concret sur les dégradations, les violences, les violences à la personne ? Parce que ça a été un peu mis en place pour ça, quand même, au centre-ville. 100% Sartre, 100% Sartre. Je ne suis pas en mesure de le dire. Je ne suis pas en mesure de le dire parce qu'il y a à la fois un sentiment, et ça, le sentiment, on peut faire ce qu'on veut. D'insécurité, de la population. On ne peut pas y jouer. Et sur les chiffres, je n'ai pas de retour encore de la police. On a un comité de pilotage bientôt qui se réunit justement pour faire le bilan de la vidéosurveillance. Il me semble, des mémoires, que c'est la semaine prochaine. On va essayer de regarder ça. Mais ce que je vois, c'est qu'elle a servi à de nombreuses reprises à des élucidations ou à permettre à la police de mieux comprendre un certain nombre de faits très concrets. Et comment, vous, à votre niveau, vous arrivez à jongler avec le manque de moyens de la police ? Il manifestait encore aujourd'hui à Paris, hier à Paris. Et puis, il y a cette question de la zone de sécurité prioritaire. Des moyens humains sont toujours attendus. On les attend, on désespère un petit peu. Comment vous jonglez-vous avec tout ça ? Écoutez, il n'y a pas une réunion où le maire du Mans ne dit pas au préfet ou à madame la préfète maintenant « Je veux des effectifs de police supplémentaires ». Et le précédent préfet avait tendance à dire « Il y a assez de moyens ». Et ça, c'est un discours qu'on ne supportait pas. Et on mutualise, et c'est vrai. Il n'y a pas assez de moyens de police. Là où on a fait des efforts et où on a accompagné la police, c'est sur l'arrivée de la brigade canine. Il y a déjà un chien qui est là pour les stups, qui s'appelle Tyson. Et il y a trois nouveaux chiens qui vont arriver. Et donc, trois nouveaux chiens, c'est aussi trois policiers pour les accompagner. Donc, on commence à avoir des effets, des renforts. Mais il ne faut pas se faire de... Il ne faut pas douter. Je veux dire, il y aura des moyens supplémentaires. Mais on n'est pas prioritaire. On a beau être classé en zone de sécurité prioritaire, quand on voit Le Mans par rapport à d'autres grandes villes comme Marseille, Lyon, qui ont des problèmes beaucoup plus importants que nous, c'est clair que les 500 policiers supplémentaires par an, ils ne sont pas en priorité sur Le Mans. Donc, faisons avec ce que nous avons. Et en tout cas, nous, on salue le travail de la police dans cette ville. Christophe Cunil, pour terminer, en mars prochain auront lieu les élections départementales. Vous, représenterez-vous au Conseil départemental de la Sarthe ? Pour ma part, oui. J'ai beaucoup hésité. Ah oui, c'est étonnant. Parce qu'il y a moins d'un an, vous vous retiriez de la présidence de l'opposition au Conseil départemental, au Conseil général. Vous en aviez un petit peu assez, finalement, de la lourdeur de cette instance. Vous y retournez quand même ? J'en ai assez d'être dans l'opposition au Conseil général. D'accord. C'est clair. Trois mandats dans l'opposition, c'est long. Surtout que, finalement, on ne fait rien bouger. On a une majorité de droite face à nous qui ne prend pas en compte ce qu'on propose. Et donc, vous pensez pouvoir récupérer la majorité ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va y travailler. On est en plein dedans. Je ne peux pas trop vous dire déjà où on en est, mais je peux vous dire que c'est vraiment ce sur quoi on travaille beaucoup en ce moment. Mais il y a un autre côté dans la facette de Conseil général. C'est le travail sur le terrain. Moi, j'ai des électeurs qui m'ont fait confiance à plusieurs reprises. Et ils ont très mal accueilli, à certains moments, l'idée que je puisse passer la main au Conseil général. Ils m'ont dit non, non, parce que nous, sur le quartier, on a besoin de toi. On a besoin que tu restes. Donc, c'est pour eux que je repars, plus que pour moi, parce que j'ai besoin de faire vivre ce canton et de le défendre. Merci, Christophe Connit. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la fin de cette quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada